bonjour dans ce 7e épisode nous allons voir comment réorganiser notre code php pour ne pas dupliquer la définition d'une fonction actuellement notre site web est composé de trois scripts php notamment dans deux de ces scripts il ya une fonction qui s'appelle alerte qui est définie une fois ici et qui est définie donc une deuxième fois dans le script c'est la même définition de fonction qui a été copié collé d'un script à l'autre et qui utilisait dans les deux scripts donc nous ce qui nous intéresse c'est de supprimer cette duplication donc on va réorganiser notre code pour ça et à la fin de la réorganisation de ce code notre site fonctionnera exactement de la même manière mais avec une qualité de code supérieur alors actuellement donc notre site se compose d'une page d'accueil alors lorsque le site fonctionne normalement qui a aucun souci la fonction alerte n'est pas utilisé dans index elle est utilisée que s'il ya une exception dysfonctionnement donc on va provoquer un dysfonctionnement pour avoir comment dire l'appel de cette fonction alerte comme ça prend à faire nos modifs on va vérifier que ces modifs permettent aussi de continuer normalement et après on va enchaîner la première chose qu'on va faire donc là je modifie la requête sql pour générer une erreur j'actualise donc là j'ai une erreur donc on dit qu'il ya un problème de syntaxe alors ma fonction alerte donc appelé ici donc sa définition je vais la mettre ailleurs dans un autre script alors on va organiser notre code comme ça on va rajouter un nouveau un nouveau dossier folder on va l'appeler nc par exemple pour une cloud ce que c'est les fichiers qu'on va qu'on va inclure et dans ce folder on va créer un fichier on va plus par exemple outils php donc et dans cette ce fichier outils prend php on va aller donc on prend la fonction définition de fonction de l'index je l'enlève et je la mets dans ce nouveau fichier je sauvegarde alors ce fichier donc ici maintenant si je fais une exécution ça ne peut plus fonctionner puisque la fonction alerte n'est plus définir pour la forme on peut faire un petit essai voilà là on a call de la fonction alerte ça marche plus donc ici il va falloir qu'on dise à index au script index.php où trouver la fonction alerte donc pour faire ça on va utiliser un require once 2 donc point slash donc on va on part du répertoire actuel on va dans le répertoire inc et on va dans le fichier qui s'appelle outils.php on sauvegarde tout ça on vérifie que ça marche voilà donc on se retrouve à nouveau avec l'accueil du message d'alerte mais cette fois ci c'est un feu instruction require once permet d'aller donc je suis ici je vais dans inc et je vais dans outils une fois que j'ai fait ça la définition de fonction est appliquée et donc dans le script php on peut se permettre de l'appeler alors maintenant on va revenir en arrière à ce niveau là on va remettre la requête normal et donc voilà donc là j'ai fait mon index fonctionne à nouveau donc j'ai fait ma modification de code et j'ai vérifié que tout était ok pour pour le fonctionnement d'un site web maintenant qu'on s'est occupé de l'index on va s'occuper de la deuxième définition parce que la définition toujours dupliquer donc on va reprendre le retireur once et on va aller le match ici voilà je sauvegarde et on va aller dans l'ajout pays alors pour l'ajout pays donc nous ce qui nous intéresse si on veut tout vérifier c'est de faire une fois un fonctionnement normal attendu où on va avoir un message de réussite et une autre fois un message d'échec alors ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre donc là ici on a tous nos pays par exemple on va supprimer l'australie et on va essayer de l'ajouter à nouveau dans notre base de données via le site web alors on va supprimer nous que l'élite d'un pays on va supprimer l'australie where code égale à us voilà donc là l'australie n'est plus là et donc on va l'ajouter à nouveau et quand on va l'ajouter pour générer une erreur on va par exemple prône prendre un code qui existe déjà on va prendre par exemple le code de l'argentine on va mettre à rg après c'est australia qu'en verra hausse 3 il ya quand b1 ra après il faut qu'on mette la population voilà je remets les bonnes données comme ça je vais conserver une base de données avec des informations cohérentes et là si j'ajoute je tombe sur le problème donc d'intégrité à cause de la clé rg donc là dans mon script ajouté pays résultats j'ai bien donc utilisation de la fonction alerte qui a été définie dans outils normalement je reviens en arrière et puis là je met le bon code pour voir si on a bien le message attendu voilà on a bien le message de réussite et on se retrouve bien avec tous nos pays ajoutés alors en résumé donc avant d'intervenir on avait un site qui fonctionnait d'une certaine manière avec la définition d'une fonction alerte dans un script et la même définition de la fonction alerte dans un autre script donc code dupliqué correction de bugs à faire admettons dans cette fonction ou évolution on est obligé de faire la modification des deux côtés et maintenant suite à notre intervention la fonction alerte elle est définie uniquement dans un fichier qui s'appelle outils.php à un seul endroit et elle est utilisée à deux autres endroits dans nos deux scripts le résultat le fonctionnement de notre de notre site absolument inchangé on a toujours le même fonctionnement mais par contre ce qu'on a gagné c'est qu'il ya moins de duplication de code notamment la duplication de cette fonction alerte donc sur ce bas je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez vous au prochain épisode au revoir je vous donne rendez vous unjos je vous donne rendez vous je vous donne rendez vous Sous-titrage FR ?